On rappelle ce qui se passe du côté du PSG de Kylian Mbappé. Oui, alors en début d'après-midi, la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel avait en juin. Le PSG a réglé 55 millions d'euros réclamés par Kylian Mbappé au titre de salaire impayé sur les périodes d'avril, mai et juin dernier. Le PSG n'a pas l'intention de régler cette somme. Ils ont communiqué là-dessus. Le club de la capitale estime qu'il est dans son droit et attend désormais que l'attaquant réclame son dû devant les tribunaux, habilités à juger des affaires relatives aux droits du travail. Donc a priori, le conseil est des prud'hommes. Et on lit le communiqué du Paris Saint-Germain qui disait donc, compte tenu des limites du champ juridique de la commission, pour prendre une décision complète sur ce dossier, l'affaire doit désormais être contestée devant une autre juridiction à laquelle le PSG se réjouira de présenter l'ensemble des faits au cours des mois et des années à devenir. On vous rappelle les dates clés pour tout comprendre sur ce contentieux entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. 12 juin 2023, Mbappé envoie une lettre au PSG pour annoncer qu'il ne lèvera pas l'année optionnelle prévue dans son contrat. 21 juillet 2023, l'attaquant est écarté du groupe pour la tournée au Japon. 13 août 2023, Mbappé finit par réintégrer le groupe après des discussions avec son président Nasser Al-Khalaifi. 3 janvier 2024, il s'exprime après le trophée des champions, évoque un accord qui le protège, lui et le club, même s'il n'a pas encore pris sa décision, dit-il, à ce moment-là. Mai 2024, on apprend que le salaire du mois d'avril du joueur n'a pas été payé. En juin, il met le club en demeure. 11 septembre, hier, les deux parties se sont retrouvées devant la commission juridique de la LFP qui a proposé une médiation et qui a été rejetée par le clan Mbappé. Et aujourd'hui, vous avez appris la nouvelle, un bras de fer qui est loin d'être terminé visiblement. Oui, c'est vrai, merci Alicel, parce que c'est vrai qu'il fallait rappeler un peu cette fresque, cette histoire-là. Ambre Godillon, quand on voit ça, on a l'impression que le PSG a envie de faire un peu traîner, en tout cas, ou ils se perdent gagner, bien sûr, eux, ils se considèrent que c'est dans leur bon droit. C'est un peu dommage qu'on en arrive là avec une institution aussi forte et un joueur aussi fort. Évidemment que c'est dommage que l'histoire qui aurait pu se finir de manière aussi belle se finisse en eau de boudin comme ça. Après, j'imagine que le PSG, à la fois, a intérêt à faire traîner, peut-être sur un plan financier, en effet, comme tout le monde le disait. Ah oui, 55 millions. C'est évident, mais peut-être qu'ils ont aussi des pièces. Peut-être qu'on ne sait pas tout. Peut-être qu'on est très loin d'être à la fin de cette affaire et qu'à la lumière des preuves qu'ils estiment pouvoir apporter, on aura un autre problème. Vous avez ramené des pièces ? Non, vous n'avez pas de pièces. J'imagine qu'El Nasser en a quelques-unes. Oui, j'imagine. Ou est-ce que ça peut être un coup de bluff ? Parce que 55 millions d'euros, on rigolait. Pour ceux qui étaient avec nous au début d'émission, mais là, j'imagine que vous êtes rentrés du boulot, on n'a plus le même auditoire. Mais j'imagine quand même, on rigolait sur les 55 millions, parce qu'ils gagnent tous des millions. Ok, très bien. C'est quand même beaucoup dans un budget, même pour un club comme le PSG. C'est beaucoup, mais je pense qu'il faut se détacher de la somme. Il faut juste voir le bras de fer entre un salarié et un patron. Parce que c'est ça, au fond. Alors après, la question, effectivement, c'est qu'à un moment, le salarié a dit, on va se mettre d'accord, ou Elrond est d'accord, effectivement, je ferai en sorte que le PSG... Mais après, la situation a changé. C'est-à-dire qu'après la situation... C'était, pardon, je regardais la fresque d'Alicia. Ça avait commencé en septembre, mais il l'a redit début janvier. Voilà. Que vaut la parole et que vaut le contrat ? Mais au-delà de la parole et du contrat, c'est-à-dire qu'il estime que cette parole et ce contrat moral ont été rompus par les actes du club parisien. Ensuite, c'est-à-dire le fait d'arrêter de le faire jouer une fois qu'il a annoncé la partie... Il a dit qu'il préparait la saison prochaine. Bien sûr, oui. Je vous dis ce qu'il a dit, je ne vous dis pas qu'il disait la vérité. À trois semaines de Dortmund, il préparait la saison prochaine, il aurait mieux fait de préparer Dortmund. Mais bon, après, c'est autre chose. Oui, mais regarder contre Montpellier, ça a payé. Bien sûr, bien sûr, ça a payé contre Montpellier. Mais voilà, donc en fait, la situation a changé. Donc, moi, ça me paraît compliqué pour le PSG de se soustraire à cette obligation qui est induite par le droit du travail et qui va sûrement lui être rappelée et par l'UEFA et par la FIFA. Même si les liens entre Nasser El-Khrafi et la UEFA font qu'on peut douter parfois de l'intransigeance de l'Union européenne. Est-ce que ça peut le perturber, Bappé, dans sa saison ? Ça, ou est-ce que c'est du passé, le PSG est du passé ? Avec l'équipe de France, il a dit qu'il avait aimé chaque moment, qu'il n'était pas en conflit, tout ça. Est-ce qu'il peut vraiment en faire abstraction ? Je pense qu'il a d'autres chats à fouetter qu'il y a Mbappé pour le moment. C'est beaucoup de sous, pardon, je sais que Vincent veut faire abstraction de la somme. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il est tellement dur depuis l'euro que, footballistiquement, il y a limite des doutes. On en parle souvent sur ce plateau. que je pense que, oui, financièrement, c'est des sommes. Et il doit entendre ses conseillers, son avocate, etc. Mais là, il a d'autres chats à fouetter. Donc, je vois mal le PSG ne pas payer cette somme au bout de cette histoire. Et ça va être très loin. Parce que le contracte, oui, ils vont faire traîner les choses. Mais en fait, ils gardent la même ligne de conduite, le PSG. À partir du moment où Louis-Henriquet a dit, c'est moi le boss, je mets sur le banc qui je veux. Là, le PSG veut taper encore plus fort en disant, ça peut être n'importe qui. Eh bien, c'est le PSG qui sera au-dessus de ça et ils vont aller jusqu'au bout. Alors, on le sait, Benoît, vous avez signé de nombreux contrats. Quand on est joueur, c'est lu, relu des avocats. Là, j'imagine également que tout ça est fait au plus haut niveau juridique en termes de compétences. Vous parlez de contrats et de paroles. Une parole, ça ne vaut rien. On peut se dire, nous, tous les amitiés du monde, se taper dans la main. Tiens, le prochain resto, c'est pour moi. On a un resto à notre niveau. On sort la carte bleue. Je lui dis, oh non, mais on fait moite-moite. À ces sommes-là, il faut que ce soit marqué quelque part, ce pacte de non-agression. Il y a eu combien d'accords euros entre président et joueur où un joueur en fin de contrat dit, disait au président, mais ne vous inquiétez pas, je ressigne. Ou à l'inverse, le président dit, je te laisserai libre. Et puis à la fin de saison, c'est l'inverse. Donc, ça ne vaut rien. Si sur le contrat... Vous avez connu ce genre de choses, vous, autour de vous ? Au journal de Bordeaux. Au journal de Bordeaux, non. Moi, avec Jean-Buitre Riau, j'ai toujours eu... Les choses étaient très claires. J'ai connu vous ? Ah oui, c'était terrible. J'avais signé deux plus sains dans un club. Le plus sain, c'était au cas où j'étais blessée et j'étais une jeune joueuse. Donc, voilà. Mais j'avais un autre plus grand club qui m'avait contactée. J'étais venue quasiment signer mon contrat dans ce club-là. Et en fait, ils m'ont dit, ben non, mais ils ont mis une clause financière. Alors que j'avais 22, 23 ans, une clause financière. Et je n'ai pas pu partir dans mon futur club. Donc, je suis restée à 800 euros parce que je ne voulais pas re-signer derrière. Et du coup, je n'avais plus de boulot, je n'avais plus rien. Donc, oui. Donc, c'était un contrat. J'avais signé. Mais ils m'avaient dit, on te protège au cas où tu es blessée. Ta dernière année, on se mettra d'accord avec ton futur club. Ils ont confondu protéger et piéger, alors ? Ah, mais complètement. C'est des choses qui arrivent souvent. Après, comme je disais, voilà. Si sur le contrat, il y a marqué... Il y a trois mois de salaire plus une prime et que c'est marqué. Ben, le Paris Saint-Germain paiera. Mais ils auraient pu signer. Des avenants, j'imagine que parmi tous ceux qui nous regardent des avenants de contrat, on peut être déjà signé dans une carrière. Ça peut arriver à tous les niveaux, quel que soit votre poste, votre formation, vos revenus. Un avenant, ça existe. Un changement d'horaire, un changement de revenu, une promotion. Voilà, ce genre de choses. Moi, j'ai du mal à croire que le PSG, en dehors de vouloir gagner du temps, ne soit pas dit à un moment, on va signer un contrat sous sein privé comme vous voulez. Il est dans les coffres d'une banque quelque part. Comme quoi, la famille Mbappé ou Kylian Mbappé s'engage à ne pas nous réclamer des sous. Ils ne l'ont pas fait. Voilà. J'ai du mal à croire qu'ils ne l'aient pas fait. Vous me dites, vous avez l'info, mais ça me paraît quand même... L'histoire n'est pas non plus très claire. C'est quoi ? C'est trop une histoire de confiance ? Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a eu beaucoup de hondis, il y a eu beaucoup d'accords oraux. Et puis finalement, on s'est dit, bon, voilà, là. Et puis finalement, Kylian Mbappé est parti. Et peut-être que lui, il veut récupérer son argent. Le Paris Saint-Germain a dit non parce qu'il est parti dans des circonstances qui sont un petit peu compliquées. Il est parti au Réal en plus. Et ça, c'est par rapport à l'ego de Nasser El-Réal. Complètement. Le fait qu'il ait choisi le Réal. Oui, enfin, Nasser El-Réal, il se doutait bien qu'il n'allait pas partir à Orléans. J'ai rien contre Orléans. Bien sûr, mais le Réal, je pense que ça l'a mis dans une colère noire. Ça, c'est certain. La seule chose qu'il faut souhaiter pour Kylian Mbappé, c'est qu'il se remette dans le football, qu'il revienne au niveau auquel il était pour devenir... Vous pensez que ça peut le gêner ou pas dans sa saison ? Je pense que derrière, il a quand même des avocats qui sont quand même costauds. Il a une armada. Oui, mais je veux dire, psychologique... Greg, il a quand même une armada derrière. Vous n'arrêtez pas de me dire que depuis six mois, psychologiquement, ce qu'il a vécu, ça explique sa mauvaise saison. Il a mis des buts, mais ils sont de mauvais niveau de jeu. Et bien sûr que ça doit lui trotter la tête. Mais il y a eu des joueurs comme Messi, Neymar, lorsqu'ils étaient au FC Barcelone, ils avaient des affaires de fraude fiscale et compagnie. Ça ne l'a pas empêché de gagner un ballon d'or. Donc non, je pense que là, vraiment, il faut qu'il se concentre sur le football parce qu'il en a besoin. Alors, Kylian Mbappé est en train de jouer. C'est un sale tour au PSG. Kylian Mbappé, c'était entendu avec le PSG qu'il devrait laisser de l'argent au club. Kylian Mbappé n'a pas respecté sa parole. Est-ce qu'on peut lui en vouloir ? Oui, moi j'en veux un Kylian Mbappé. J'en veux vraiment un Kylian Mbappé. Parce que le PSG a quand même fabriqué Kylian Mbappé. C'est le PSG qu'il a fabriqué. Et la moitié de chose, c'est de laisser de l'argent au PSG. Lui-même, il avait dit qu'il ne partirait jamais du PSG gratuitement. Il avait dit que je laisserais de l'argent au club. C'est une interview qu'il doit peut-être de 2022, intro de séchant. Il avait dit, je vais laisser de l'argent au club. Et puis, patata, il s'en va comme un voleur. Il s'en va vraiment comme un bandier. Entre Kylian Mbappé et la direction du PSG. C'est vraiment le pétrole et le feu. C'est le pétrole et le feu, les amis. Les deux parties, ils ne s'entendent pas. Les deux parties, ils ne s'entendent pas. Donc, Kylian Mbappé, les gars. Moi, je l'en veux, je l'en veux. Parce que le PSG t'a fabriqué. Le PSG t'a presque tout donné. Et c'est comme ça que tu remets sur le PSG. C'est comme ça que tu remets sur le PSG. Oui, le contrat n'était pas écrit. Le contrat n'était pas signé. Mais tu as tenu, tu as fait un contrat verbal. Tu as fait un contrat verbal. La parole, c'est la parole. Respecte au moins ta parole. Respecte au moins ta parole. On parle de 5 à 5 millions d'euros. 5 à 5 millions d'euros, mais c'est beaucoup d'argent. Je ne l'offise pas, mais derrière le PSG a donné beaucoup d'argent au PSG. C'est là où tu comprends à quel point Kylian Mbappé, en réalité, il se foutait de la guerre du PSG. Tout ce qui est intéressé Kylian, c'est de l'argent. C'est l'argent qui est intéressé Kylian Mbappé. Et c'est vraiment désolant. C'est regrettable. C'est regrettable. Il doit faire croire que non. Il aime le PSG. Il aime l'institution. Non, non, non. Il défendait ses intérêts. Il défendait ses poches. Un club qui t'a tout donné, un club qui t'a fabriqué la monnaie de choses, c'est de laisser de l'argent au club. Tu laisses de l'argent au club. Et surtout que tu as fait une parole, un contrat verbal. Pourquoi tu ne recebes pas ton contrat ? Pourquoi tu ne répondes pas ta parole ? Donc, Kylian Mbappé, moi, je pense qu'il est entré vraiment de partir en avril. Il est entré de partir dans tous les sens. Et quelque part aussi, quelque part, le PSG aussi n'a pas fait les choses bien. Le PSG n'a pas fait les choses bien. C'est inadmissible qu'en tant qu'un grand club, tu devais au moins signer un contrat, un contrat sur papier. Tu devais signer un contrat écrit. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Tu devais signer un contrat écrit. C'est très compliqué de gagner un procès avec un contrat verbal. Qu'est-ce qui prouve ? C'est parole contre parole. Qu'est-ce qui prouve ? Rien ne prouve. Rien ne prouve. Ça sera très compliqué pour le PSG. Très, très compliqué. Le PSG devait faire signer à Kylian Mbappé un contrat écrit. Que voilà, quand tu vas partir, tu vas nous laisser tellement longtemps. Ça allait être clair et net. Là, Kylian Mbappé, même si pour moi, sous le fond, sous le fond, vraiment pour moi, il a tort. Puisque un club, il t'a tout donné. Ce n'est pas comme ça que tu dois remercier ton employeur. Même si tu as des problèmes avec ton employeur. Si tu es conscient intérieurement que cette personne m'a apporté la moindre chose, c'est-à-dire merci, il ne faut pas être ingrat. Il ne faut pas être ingrat. Même si tu ne le fais pas pour le président, fais-le au moins pour le club. Même si tu n'aimes pas la gueule du président. Même si tu n'aimes pas Nasser, fais-le pour le club. Fais-le pour le PSG. Nasser va partir. Le PSG va rester. Tu seras respecté au PSG. Tu seras une icon du PSG. Maintenant, il est en train de dégrader son image auprès des sociaux du PSG. Il est en train de dégrader son image. Nasser va s'en aller. Le PSG va rester à vie. Le PSG va rester. Pourquoi tu dégrades ton image ? Même si tu n'aimes pas Nasser. Même si tu as le problème de Nasser. Fais-le au moins pour le club. Si tu prétends aimer le club, fais-le au moins pour le club. Fais-le pour le club. Partage-moi ton avis en commentaire par rapport à la thématique. Est-ce que tu penses que Kylian Mappé est en train de jouer 5 coups au PSG du manteau ? Et si ce n'est pas encore qu'il n'y a pas d'abonnés, d'activer la cloche, de l'insultation. Vous pouvez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.